158 postes et 101 lits supprimés, la pilule ne passe toujours pas pour de nombreux salariés du CHU de Limoges. Ils étaient près de 200 cet après-midi pour dénoncer ce plan de la direction pour 2020. On a une direction très obtue qui refuse quand même de réelles négociations sur ces 158 suppressions de postes. C'est énorme, 101 fermetures de lits, un pacte vraiment très important sur les conditions de travail pour les salariés et la prise en charge pour les usagers. 14h30, le cortège se rend à la faculté de médecine pour envahir l'amphi où le directeur présente son plan au cadre de l'hôpital. Face à une salle très remontée, Jean-François Lefebvre affirme qu'il n'y aura aucun licenciement mais une réorganisation. Dans nos urgences, vous avez raison, trop de patients restent sur un brancard aujourd'hui. Mais en même temps, je constate que sur le CHU, nous sommes un des hôpitaux qui hospitalisons le plus de patients accueillis dans le secteur d'urgence. On a trop de réflexes d'hospitalisation, trop de réflexes à mettre des gens dans des lits alors que ce n'est pas nos outils. Donc il faut qu'on évolue, qu'on améliore nos organisations. Symbole du malaise à l'hôpital, le docteur Florence Rollet prend la parole. Celle qui fut cardiologue réanimateur au service des grèves cardiaques est en arrêt maladie depuis des mois. Elle a fait la une de l'Express cette semaine pour dénoncer des conditions de travail inacceptables. Il y a un an, j'ai été au bord du suicide avec vos conneries. Parce que sachez que ce sont des conneries, les patients, vous les faites suivre. Il y a un décret qui définit comment on suit des patients transplantés cardiaques. Vous ne le suivez pas. Une conciliation est en cours pour le docteur Rollet qui a été vivement soutenu par les salariés présents. Très inquiets pour l'avenir du service public à l'hôpital, ils n'ont pas été convaincus par ce dialogue avec leur direction. Vous avez choisi, comme l'a très bien dit notre collègue médecin, une fois de plus d'ignorer, d'ignorer la souffrance des collègues. Qui est pour continuer l'action ? On a sérieux ! On a sérieux !